Je pense seulement par présenter CivicWise, je ne sais pas si vous connaissez. Nous sommes un réseau de professionnels de l'architecture, de l'urbanisme et nous nous intéressons sur tout ce qui a à voir avec la concertation, la participation. Et on essaye d'amener nos réflexions dans la pratique. Alors on travaille ensemble pour développer des méthodes de collaboration, d'anticipation, tout ça. Et on se sert des outils numériques aussi. Et voilà, on est dans un partage de connaissances, on nous forme... Est-ce que j'ai oublié un truc? Oui, on existe depuis un an et demi. On est un peu dans... je ne vais pas dire partout dans le monde, mais on est dans plusieurs pays. Au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie. Et il y a des groupes qui se développent aussi en Argentine, au Brésil. Et on est très ancrés localement. Ça veut dire qu'on a nos activités chacun dans nos villes. Mais on est en lien avec des personnes dans d'autres pays. Ça nous permet de partager leurs pratiques, leurs expériences, leurs méthodes. Et voilà, de donner une dimension globale à des actions locales. Voilà. Je vous laisse avec Julie. Merci beaucoup. Et en fait, l'objet de ce meet-up, c'est justement de parler de projets qui sont connectés entre le global et le local. Parce qu'en fait, CivicWise s'est intéressé à la ville productive à travers une démarche qui s'appelle la Fab City, qui est une démarche internationale qui regroupe une quatorze villes dans le monde et qui a l'ambition de mettre en place des systèmes pour rendre autosuffisants les villes, autant en termes de biens manufacturés, de biens alimentaires et d'énergie. Et donc c'est globalement du coup connecté et localement productif. D'où le lien global et le cas. Et il se trouve que Paris, enfin le Grand Paris, s'est associé à cette démarche en 2016, donc c'est tout récent, et a montré par là que cette question était importante pour le Grand Paris. Le but de ce meet-up, c'est aussi de montrer des initiatives qui vont dans ce sens, d'une espèce d'innovation, autant en termes de production, de production technique, parce que la Fab City, c'est une innovation techniquement pour changer un mode de fabrication et de production. Mais ça suppose aussi une modification, une innovation sociale, dans la mesure où ces innovations techniques, elles vont dans le sens du changement, ou voire elles sont des leviers du changement de nos rapports à la consommation. Du coup, nos trois intervenants ce soir, vont parler de ce sujet, et ce sera d'abord Lucie Humbert, qui va nous parler de la ferme urbaine de la recyclerie, c'est pour ça aussi qu'on est ici. Donc elle est ingénieure, agronome, et coordinatrice de la ferme urbaine de la recyclerie depuis 2015. Ensuite, nous aurons Iris Caron, qui est Dream Consultante chez Techshop, depuis juillet 2015. Donc elle va nous expliquer ce que c'est qu'être Dream Consultante, en charge des ateliers textiles et sérigraphie, et qui est ingénieur et designer de formation. Et ensuite, et fin, nous aurons Pierre-Alexis Thierradier, qui est consultant en transition numérique, et fondateur de MakerNet. J'ai complètement oublié de passer les slides. Voilà, ça c'est tout. Bien sûr, alors effectivement, ça reste pendant ce temps-là. Voilà. Ça c'est le quartier de Poblenou à Barcelone, c'est un peu le quartier modèle dont est partie l'idée de la Fab City. Et c'est un peu une représentation dont aujourd'hui, on essaye de s'inspirer, enfin, et toutes les villes du réseau Fab City essayent de s'inspirer pour réaliser la relocalisation de la production en ville. Donc en fait, le format de ce meet-up, donc chaque intervenant va faire sa petite présentation, et ensuite va poser une question à vous tous ici présents. Et vous allez réfléchir à cette question, faire un petit brainstorming, ne vous inquiétez pas, 10 minutes, et ensuite faire une petite restitution. Donc l'intérêt de ça, c'est aussi, vous avez probablement plein de trucs à dire, mais aussi parce que vous êtes, voilà, ici à la recyclerie, habitant et habitant de la ville dense dans laquelle la production se relocalise. Donc vous avez probablement énormément de choses à nous apprendre. Et pendant la restitution, le groupe de travail dure 15 minutes, et la restitution, 5 minutes. Voilà. Et chaque groupe de travail devra sélectionner une personne pour faire la restitution. Voilà. Bonsoir. Bienvenue à la recyclerie. Je ne sais pas si vous connaissez déjà la recyclerie, mais c'est une ancienne gare de la Petite Ceinture. On a vu une dizaine de gares autour de la Petite Ceinture. Et elles ont toutes fermées dans les années 30. Donc celle-ci a fermé en 1934. Elle a été successivement, bien sûr, une brasserie des locaux de la mairie. Et enfin, la recyclerie, en juin 2014, à Oudraire. Donc la recyclerie, c'est un tiers-lieu, puisque c'est à la fois un espace où vous venez entre votre travail et chez vous, et vous êtes en cohérence avec les valeurs qui sont véhiculées. La recyclerie, c'est les trois R. Réduire, réutiliser et recycler. Aujourd'hui, on va se demander comment produire sur des espaces urbains contraints et quels sont les débouchés de distribution possibles. Donc, dans la recyclerie, on a d'un côté une entreprise qui est le Café Cantine, et de l'autre côté, on a une association. L'association des Amirs Cycleurs. L'association des Amirs Cycleurs, c'est une programmation éco-culturelle chaque mois. Donc, avec par exemple, le mois de février, mieux vivre en ville, c'est possible. Mais on a aussi un atelier de bricolage participatif, qui est l'atelier de chez René. Vous pouvez venir faire réparer votre petit mobilier une fois que vous êtes adhérent. Vous pouvez aussi participer à de nombreux ateliers et venir aussi apprécier les conseils de nos deux René. Et bien sûr, l'association des Amirs Cycleurs, c'est aussi la ferme urbaine. Donc, la ferme urbaine, c'est différents espaces. C'est une toiture végétalisée avec trois ruches. On a aussi un poulailler, on a nos 20 poules qui consomment les restes des assiettes des clients. On a aussi deux systèmes de compostage avec un lombré-composteur et un composteur collectif. Et enfin, un potager de 400 m². Donc, on est quatre salariés au sein de l'association et deux salariés au sein de la ferme urbaine. Je pense que c'est aussi important de rappeler que l'association, elle vit en grosse partie grâce aux bénéfices, enfin, grâce à une partie des bénéfices qui est fait dans l'entreprise. Au sein de la ferme urbaine, on a trois grands objectifs, à la fois d'être pédagogique, d'être productif et d'être toujours aussi esthétique, puisque le lieu est ouvert au public 7 jours sur 7. Donc, on va s'intéresser un petit peu plus au potager. Donc, le potager, il a été créé en mars 2015 et on avait une vraie volonté de produire en pleine terre. Donc, on savait qu'en produisant en pleine terre, on prenait quelques risques puisqu'on est le long d'anciennes voies de chemin de fer et pendant des années, des produits ont pu être jetés sur la terre. Donc, la première chose à faire en arrivant, ça a été de faire analyser notre sol. Donc, bien sûr, pendant un an, on n'a pas attendu le résultat de ces analyses pour continuer à faire avancer le projet. On a fabriqué des ministères, on a installé un petit démonstrateur d'aquaponique que vous pouvez voir sur les quais. Voilà, on a aussi commencé à construire un composteur. Et, un peu plus de 6 mois après, en fait, on a reçu les résultats d'analyse de sol qui nous montraient qu'on avait quelques métaux lourds dans nos sols. Bien sûr, en fonction du pH, en fonction de la matière organique, en fonction de plein de composantes, les métaux lourds ne se retrouvent pas forcément dans les légumes. Donc, on a fait analyser nos légumes. Pendant ce temps-là, on a bien sûr continué à faire des chantiers au potager et on a eu le résultat des légumes. On peut consommer, en fait, les légumes sans qu'il n'y ait de résidus de métaux lourds, sauf dans les aromates. On ne va pas s'étendre sur le sujet, mais en gros, c'est les aromates qui assimilent le plus les métaux lourds. Et voilà, en fait, cette année, après, on va dire, deux ans de recul, on s'est rendu compte que notre potager n'était pas forcément adapté au public. Donc, on a réalisé de nombreux chantiers. Par exemple, on a fait des buts en lasagne. On ne va pas s'étendre sur les nombreuses réalisations de l'hiver. Mais en fait, on se demande quand même comment on fait pour produire sur un espace urbain contraint. Je pense qu'il y a trois choses qui ressortent. On a à la fois dû s'acclimater à l'environnement pédoclimatique dans lequel on se trouvait. Puisque, à l'origine, les quais n'étaient pas faits pour faire du maraîchage. On est orientés très à l'ouest et donc très à l'ombre aussi. Donc, pendant deux ans, on a essayé de voir qu'est-ce qui poussait de mieux à l'ombre avec juste du soleil entre 17h et 20h pendant la belle saison. Donc, très vite, on s'est rendu compte que les légumes fruits, ça allait être compliqué. Mais aussi, on était sur un sol qui est très argileux, surtout sur une partie du potager, dans un couloir de vent. Donc, voilà, il a fallu s'adapter à notre environnement et surtout à toute cette histoire de pollution des sols.